bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif aujourd'hui sera de continuer le projet donc dans cette vidéo on va ajouter une texture ici et on va rectifier deux petites barres qui étaient de l'étape 1 donc rien de compliqué normalement et voilà c'est tout donc si vous trouvez le résultat réussi donc avant après je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut il me laisse un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de ce tuto donc il provient directement de du groupe entrée de gimp et libre office qui vise à obtenir ce résultat enfin je l'espère et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici dans l'éditeur d'image gimp la version 2.10.30 alors avant de passer à l'étape 2 du projet donc pour rappel juste un rappel l'idée c'est d'obtenir ce résultat on est encore assez loin en s'inspirant un peu des étapes qui ont été décrites par un des membres du groupe entrée de gimp et libre office alors je prends quelques libertés du coup si vous souhaitez suivre parfaitement les explications du de notre membre vous allez directement donc dans le groupe et vous allez rechercher chris nègre et vous cherchez un peu sa publication en janvier donc là on va revenir rapidement donc là on somme sur l'étape 2 l'étape 2 concerne l'ajout de la texture rouille mais avant de commencer je vais manquer quelques petits défauts mes poutres mais ben elles sont un petit peu trop longue donc je vais simplement aller dans sur le masque de calque de poutres et je vais procéder avec l'outil de sélection à mes levées à la sélection des zones que je souhaite enlever donc là si si on zoome la zone que je souhaite enlever c'est cette partie toute cette partie là et on remonte et on va dire que je déplace un peu ici ici et je reviens pour refermer toute cette sélection donc là c'est la zone j'appuie sur la touche entrée donc là je suis sur lequel le masque de quelques poutres en fait je vais faire juste un glisser déposer de la couleur moi et comme ça j'ai terminé officiellement si je me suis un peu loupé ici pour encore attraper par exemple je sélectionne un petit zone où je pense que j'ai retiré trop et je fais un glisser déposer de la couleur blanche je prends le pinceau parce que là c'est juste un petit détail de l'étape une façon normalement il ya quelque chose qui va cacher donc on verra on va sûrement devoir au fur et à mesure ajuster pour que ça corresponde alors qu'est ce qu'on a obligé de faire donc là c'est l'étape consiste si j'ai bien compris à prendre texture de type rouille qu'il a mis en exemple ici et après il faudra le réduire pour le multiplier en plusieurs fois parce qu'en fait le comme il explique il faudra réduire l'image texture pour que le grain et les détails de la photo ne soient pas disproportionnés par rapport à notre tunnel donc après il faut créer un groupe de calques et après donc après il met un masque de calques donc si on ouvre donc la différence avec son projet c'est que j'ai pas fait pour les anneaux des calques un calque par nous j'ai utilisé une autre technique et sa texture est ici dans un groupe de calques donc faudra que on va voir ce qu'on va faire donc la première étape on récupère la texture je clique, clique dans la souris, copier l'image, je reviens dans l'éditeur d'image GIMP et je fais édition, coller comme nouveau calque donc effectivement c'est un calque qui est grand donc on aurait pu se dire on a simplement à faire superposer puis c'est fini mais les grains sont un petit peu gros donc ce qu'ils proposent c'est de réduire on va réduire alors comme on est sur un calque on va l'appeler rouille on va faire calque échelle et taille de calque on va le mettre à 500 on va laisser en cubique et après on va aller dans filtre cartes raccordées normalement si je mets 2500 donc là il le met automatiquement pour la hauteur parce que la chaîne est mise et créée dans une nouvelle image devrait faire nos répétitions alors le problème de ça c'est que ça me donne un petit effet rectiligne je vais me permettre rapidement de faire une petite retouche je clique ici avec la touche contrôle en même temps et juste effacer alors le problème c'est qu'il traîne je vais juste faire une petite rectification au niveau des lignes on va pas tout effacer je vais le faire directement sur le on va faire directement sur le projet donc on va faire édition copier on revient donc rouille à la limite je supprime je suis sur poutre le calque poutre là je fais coller comme nouveau calque et si je déplace calque et que je fasse superposer on a nos éléments donc il y a simplement cette petite histoire de que j'aime pas trop je vais juste supprimer quelques éléments comme ça ça donne un petit peu voilà c'est rien de méchant normalement avec l'outil retouche le reste on peut laisser peut-être pas celui du bas bon là normalement on verra pas au sol voilà on fait un clic doigt lasso et calque aux dimensions de l'image et à la limite je vais tester quelque chose je vais faire comment on appelle édition copier le visible édition nouveau calque on va essayer les seuils on utilise pas souvent pour obtenir une sorte de de masque de calque je pense hop pas trop fort non plus pour notre texture alors je sais pas peut-être que ça c'est trop d'ailleurs c'est un peu délicat ça a l'air d'être bon là avec le curseur ici valider je vais inverser les couleurs parce que la couleur noire va être de la transparence donc on va éviter on va faire couleur inversée et j'ai cru voir des petites ratées hop juste ici rien de méchant je crois qu'il y avait juste ça d'accord du coup on a notre masque de calque masque de calque pour en dessous notre calque rouille donc on va faire un clic doigt la souris et ajouter un masque de calque blanc opacité complète ajouter on a notre masque rouille on va faire édition copier on clique sur le masque de calque de rouille édition coller là on a une sélection flottante on clique sur ancrer celui-là normalement on n'en a plus besoin et c'est tout donc peut-être qu'on peut en allant sur le calque normal parce qu'on a mis sur le mode superposé jouer avec courbe pour assombrir un peu plus alors légèrement valider voilà je vais m'arrêter là pour cette étape j'espère que j'ai été assez clair sur les étapes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous paraissent améliorer je vais enregistrer donc fichier enregistrer voilà si ça se trouve dans les prochaines étapes je vais avoir quelques ajustements c'est-à-dire des oublis alors là on va supprimer le projet précédent on ferme on abandonne on n'a pas besoin d'enregistrer écoutez et rien de plus si vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto je vous dis à bientôt merci